Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Encore une femme, non, 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 non et exactement. On ne dit pas avec Pour participer pour nous. Pour participer, à la saison de la gloombe. Pour participer, les enfants ne sont pas bien. Ils ne viennent pas séder à l'avenir. Ils ne viennent pas les enfants. Ils ne viennent pas chercher. Ils ne le disent pas. La vraie raison de nous. Pour qu'il y ait un enfant de nous parce qu'il n'a pas dit. Pour qu'il y ait un enfant sans couvert. Pour qu'il n'y ait un enfant sans qu'il n'y ait pas. Pour qu'il n'y ait pas. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 un peu. Il faut que les gens soient sérieux un peu. Le premier ministre est de qui ? De quelle obédience ? Mais c'est du FCC. Qui répond devant le Parlement ? Qui répond devant le Parlement ? Ce n'est pas le président. C'est le premier ministre. Or, le premier ministre est du FCC. Donc, en réalité, le FCC s'attaque au FCC. En réalité, vous vous attaquez au FCC. Vous vous attaquez à vous-même. Pensant attaquer le président, vous vous attaquez vous-même. Parce que c'est vous qui gérez. Le ministère des Finances, entre le même des qui ? Mais c'est de vous. Attendez, je ne comprends rien, moi. C'est vous qui avez la primature. C'est vous qui avez le ministère des Finances. C'est vous qui contrôlez même, on va dire. C'est vous qui contrôlez le surpuit financier. Ambo, c'est vous. Donc, vous n'allez pas revenir dire aux gens, oh non, ma païkiti, ma païmati. Et ma païmati, pourquoi ? Ce qui ma païmati, c'est une affaire du gouvernement. Or, le gouvernement est majoritaire. Majoritairement FCC. Alors, pourquoi on prend le peuple comme des malades ? C'est vrai. Mais pourquoi vous ne dites pas, pourquoi vous n'interpellez pas le ministère de tutelle ? C'est votre rôle. Non, mais les députés ne se plaignent pas. Surtout pas le bureau de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne ? Bon sang. On ne peut pas nous enseigner ça. Le FCC, c'est qu'il coûte que le pétrole est à Zahir, il y a combien ? Il y a la gestion de notre pétrole, il y a combien ? Littre à essence, il y a combien tant que nous avons le pouvoir ? En 1996, en 2001. Littre à pétrole, il y a combien ? Et l'eau, tu t'attends, tu t'attends à 2019, tu t'attends à 2018. Littre à essence, il y a l'eau, tu t'attends à 2019, tu t'attends à 2019, tu t'attends à 2019, tu t'attends ce que vous avez pour ne pas encore plus de temps que vous avez laissé à ce pays. Vous avez laissé le pétrole à 300 francs ? Le carré, pour 1400 ? Non. Pourquoi t'as dit que tu t'attends pas, tu t'attends pas, tu t'attends pas, tu t'attends pas, tu t'attends tout ça ? Comme les gens ne sont pas aussi éveillés, ils croient tout de suite… Ah ok ok ok. non, le chaos vous en êtes des parrains vous êtes les parrains du chaos ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est vous mon pays qui salaire la pollution a combien on m'a dit donc qu'on a le bas que le président Errerofachi a salaka le fait pour lui de ne pas nous dire dans quel état il a trouvé le pays mais ça ce n'est pas un problème parce que les textes sont là, les pièces sont là la justice peut toujours régler le problème le pays était dans une situation calamiteuse mes frères calamiteuse Boti qui salaire la soda n'a combien pendant 20 ans vous avez sous-payé les policiers lorsque Laurent Désiré Kabil arrive il paye mieux les militaires il paye mieux les militaires, à une certaine période lorsque vous, vous avez le pouvoir depuis 2001 policiers me foutiez combien soda me foutiez combien fonctionnaire à l'état vous foutiez combien majoration salaire et la guiabonie mon professeur va vivre pendant 20 ans mais ils ont ils ont mordu la poussière ces professeurs là non seulement que vous les avez clochardisés mais vous les avez aussi appauvris c'était une punition terrible pour ceux qui n'ont pas fait l'université vous les avez détruit afin qu'ils ne soient pas non aujourd'hui nous avons des professeurs mendiants le titre de professeur est vandalisé le titre de professeur est vilipendé le terme est celui-là vilipendé désacralisé n'importe qui peut devenir professeur au Congo parce qu'il va l'acheter le POD le pardon le DPO le diplôme politiquement obtenu c'est avec vous le régime dans certains pays ma professeur et bien le vaux-là professeur dans certains pays vous ne serez pas des professeurs pas parce que vous n'êtes pas intelligent mais parce que vous n'avez pas eu le temps matériel de faire vos travaux de faire vos recherches vous êtes des prétendus professeurs mais on vous dit que vous êtes des professeurs vous enseignez quoi vous enseignez la honte vous enseignez quoi le mépris arrêtez des secondes vous avez produit autant de diplômés qu'est-ce que vous avez fait de mieux vous importez vous avez laissé la politique vous n'êtes pas blé pourquoi on ne plante pas on ne sème pas ça ici chez nous on ne plante pas chez nous pourquoi on n'est pas sémé c'est quel climat au blé vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas on voudrait savoir quoi un moment je voudrais que les gens rencontrent que les gens reviennent faire des débats structurels je voudrais entrer dans le domaine de débats constructifs pas de débats sur les émotions non débat constructif tout on en dit un par un à l'époque de la Kabylie 20 ans passés nos arbres ont produit quoi dans ce pays nos arbres de l'équateur ont produit quoi à l'équateur encore il y a des enfants qui étudient à même le sol dans le Nanaboma il y a des écoles qui n'ont pas de chôme qui n'ont pas de tôle qui n'ont pas de charpente allez-y dans le Katanga vous même là où il y a les mines vous avez des enfants qui étudient à même le sol ils n'ont pas de banc pendant 20 ans ça produit quoi nos richesses vous étiez incapables de transformer le potentiel que nous avons en richesses matérielles les gens ont vécu dans la pauvreté vous avez été incapables de protéger l'amiba vous avez été incapables de gérer les jécamines vous avez été incapables de protéger les diamants les diamants les diamants les exodes rurales les familles la période la période arrêtons de tromper arrêtons de mentir les gens vous êtes les parrains du chaos de ce pays vous avez appauvri les militaires vous avez appauvri les policiers ni l'amérité ni l'amérité ni l'amérité ni l'amérité c'est vous qui nous avez laissé ça comment s'est passé le recrutement c'est des bandits des voyous que vous ramassez à qui vous donnez des ténis militaires tout le monde le sait on n'a même pas besoin de le dire et ça je le dis pas parce que moi j'invente si vous me posez la question regardez les rapports de ma effort ma police n'abissons c'est scandaleux c'est scandaleux mais c'est vous qui avez laissé ça comme ça aujourd'hui vous vous plaignez c'est à dire mais c'est vous qui êtes les architectes de ce pays vous oubliez c'est vous qui avez construit cette maison s'il n'y a pas de clostras s'il n'y a pas de fenêtres c'est parce que vous n'avez pas été assez intelligent pour le faire et aujourd'hui vous revenez vous voulez donner des leçons aux gens ah mais non deux secondes parlons-en combien d'hôpitaux de référence vous avez construit vous vous avez réhabilité vous êtes si fiers aujourd'hui d'aller inaugurer des hôpitaux privés où sont les bateaux de la république où sont les bateaux de la république vos bateaux à vous oui on voit vous avez autant de fermes partout à travers le pays où sont les fermes de l'état les fermes de l'état sont où vous avez des parcs animaliers importants impressionnants oui c'est bien qu'est-ce que vous faites des parcs nos parcs à nous-mêmes nos parcs nationaux dans quel état sont-ils délaissés entre les mains des braconniers le braconnage est institutionnalisé alors mais attendez un peu d'humilité s'il vous plaît un peu d'humilité on se calme et on réfléchit quand même on ne voit pas comment ça j'étais un mot au P un mot quand je réfléchis je me dis mais il y a des risques que je prends pour rien il y a même à un moment donné c'est bizarre quand même il faudrait que les gens se posent des questions il y a bien 60 ans plus tard pose-nous comme des bonnes questions aujourd'hui si on doit reconnaître la Kabylie c'est pour avoir fait quoi par exemple c'est pour avoir fait quoi quelle est l'université importante il y a bien l'université qui attire encore les Congolais on nous dit ceci à l'époque de Mobutu c'est ce qu'on nous dit on était encore tout petit à l'époque on dit qu'on avait des hôpitaux ici où les gens venaient des Libandas parce qu'on s'est fait soigner parce qu'on avait un système médical approprié il paraîtrait mais le lecomit il y a des hôpitaux privés hôpitaux privés mais à l'époque il paraîtrait qu'il y a des hôpitaux qui sont les nés 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 mais on était encore bien à l'époque non j'estime avant de vouloir jeter une pierre il faut toujours qu'il y a des hôpitaux mais on était ici à des ancêtres ça marche pourquoi ? parce que la ville était paralysée parce que l'État n'a pas des lignes de transport il y a ma longa à l'époque il y avait des lignes de transport à l'époque il y avait des lignes des États-Unis tout ça à l'époque il y a l'État les transports de l'État étaient en État mais aujourd'hui aujourd'hui c'est des garages où le transco est belé dans le garage qui est dans le balabal et puis disons-nous un peu FCC il y a un truc qui a la marche pour réquisitionner dans le transco il y a un truc qui a la marche pour le transport il y a l'État pour le transport comme vous avez toujours des raisons c'était pour protéger comme la loi aussi c'était pour protéger les gens pour qu'ils ne tombent pas ça il faut raconter son petit enfant nous connaissons l'animus nous connaissons tous l'animus ceux qui défendent les lois sont ceux qui défendent les textes de loi moi je ne défends pas les textes de loi je défends l'esprit de loi l'esprit je ne suis pas dans les textes je ne suis pas dans les textes je suis dans l'esprit de loi c'est un peu ce qu'on était ah il ne peut faire comme il va pouvoir 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 ça marche il va pouvoir il va pouvoir mes frères j'estime simplement que la gestion des fachis est discutable on peut critiquer la gestion des fachis sur beaucoup d'angles oui on peut moi je l'ai fait tous les jours d'ailleurs on critique et on propose on critique et on propose mais les leçons ne peuvent pas venir du FCC non 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 on ne peut pas permettre à ceux qui n'ont pas réussi dans leur domaine donner des leçons de réussite aux gens ce n'est pas possible c'est incongru comment vous estimez avoir des leçons des personnes qui ont déchoué comment moi qui veux me marier je vais aller écouter les conseils de celui qui a divorcé 10 fois qui n'a pas réussi à rester dans un mariage 1 an je vais aller l'écouter quel conseil va-t-il me donner lui qui aime lui qui n'a pas réussi à asseoir son propre mariage pendant seulement 2 ans il n'a pas pu tenir pendant 2 ans c'est lui qui va me conseiller dire non 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 tu peux pas tu es un chouet t'es toi apprends c'est tout simplement ça en fait le FCC il faudrait prendre alors le FCC il faudrait le temps il faut apprendre le moment il y a quoi apprendre le moment il s'agit de ma langue à apprendre à Yoka à Tala à Zéla 10 ans plus tard 15 ans plus tard 20 ans plus tard il y a un peu qui va pouvoir représenter un autre modèle là il va dire au peuple congolais peuple je me suis affranchi 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 parce que je ne le vois pas dans les 10 ans dans les 10 ans qui suivent je ne le vois pas donc chers membres du FCC je respecte beaucoup ma prof c'est des gens que je respecte beaucoup ma prof c'est des gens que je connais énormément qui sont bien les casiques du FCC pour qui j'ai beaucoup d'estime donc organisez-vous encore discuter sur les modèles politiques vous n'allez pas sortir le pain parce que tu es plutôt que dans la boulangerie on est dans la banane c'est compliqué donc arrêtez de pousser les gens à fouiner si tu es dans le niveau de fouiner dans l'alimentation pardon dans l'usine de panification tu es dans le niveau de l'actionnaire c'est compliqué vous pensez que les gens ne savent pas les jeux qui se jouent pour le moment ça va pric ou spéculer vous pensez qu'on ne sait pas l'acte qui a été signé va régler ces choses là et je vous dis mesdames et messieurs courant de la semaine prochaine il se peut que je ne dis pas tout de suite la semaine dans le futur proche dollar pourquoi parce que on va laisser tomber il y a des gens qui ont mis la main sur des gens on a ouvert l'oeil mais vraiment le bon d'un secteur manque quelqu'un et ça je dis encore une fois l'acte a été signé cet acte là va commencer à produire de fait malem 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 et zoya déjà au compte de la semaine je vais vous dire malem malem cet acte là va produire arrêter de tromper les gens arrêter de tromper les gens un autre élément pour terminer il y a des dossiers il y a Kivu bon si j'en parle parce que il y a des dossiers il y a des mots qui vous il y a Kivu Neko recommençons au début la republique des Kivu est une pensée depuis très longtemps la Belgique sait de quoi je parle les Etats-Unis savent l'Angleterre savent ces pays occidentaux savent ces choses là en réalité ils avaient dit que le Congo était grand il fallait diviser le Congo donc balkaniser le pays le projet de la balkanisation ne commence pas aujourd'hui le projet de la balkanisation a précédé même l'indépendance du Congo retenez la question de la balkanisation de la République démocratique du Congo est née avant même la décolonisation si vous voulez l'indépendance l'umumba ne disait-il pas la Belgique veut blakaniser le Congo il ne le disait-il pas parce qu'il savait il a été mis au courant que il a été mis au courant que il y a deux cartes d'Afrique deux cartes du Congo pardon la première carte elle a dit qu'on appelle ça le Congo central timidement le Katanga il y a un Kiv le grand Kiv ça veut dire il y a un Nyema il y a tout 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 le Katanga il y a un Katanga il y a un Katanga le Congo central il y a un Congo central un peu dans mon dans mon monde le Kv le Kassai il y a un Moussou Ticali et Ticali il y a un Congo voyez-vous il y a un Congo donc il y a un séparatiste il y a un Lote il y a un Kala il y a un Kala mais pourquoi ça ne marche pas pourquoi ma projet on est si m'a kate et si m'a kate parce qu'à chaque fois qu'il y a un Lengagabat il y a une exécution il y a un événement majeur qui se produit et comme ça on a retard qui produit ces événements moi je ne le saurais pas bon je suis tenté de dire que Dieu lui-même fait des choses mais il y a au-delà de tout un sentiment nationaliste il y a un Kongolais qui empêche et donc on me donne l'année commune le Katanga il y a un Lengagabat le Katanga il y a un Kala 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 les populations qui sont pour le Katanga il y a un Kongo il y a tellement ébélé qu'une minorité les a surveillés il y a un Kala il y a un Kala le côté du Congo central c'est la même chose aussi le Congo central la majorité il y a un Kongolais il y a un Kongo central ils n'ont rien à voir avec le fédéralisme idiot non ils n'ont rien à voir avec le problème il y a un Kivu pourquoi ? parce qu'il y a une pression rwandaise burundaise ougandaise qui sont là-bas qui se trouvent là-bas pardon ont poussé certains notables et véreux il y a Kivu qui vont entretenir flammes ils ont occupé certaines forêts une partie des forêts d'Abyssos pour ne pas déterminer que ça va créer le problème le problème il y a un Kivu qui est de la communauté locale pour que les gens ont créé le chaos au côté et avec quelques bonnets quelques aventuriers farceurs qui sont là-bas ils ont fait un relais il y a un Kivu qui 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 a un Kivu pour que les gens alors efficacement séparation il y a un plan parce que les nationalistes sont là-bas dans le Kivu qui a un Kivu qui a un Kivu vous allez trouver dans Ouvira vous allez trouver dans Ichacha vous allez trouver dans Idjui vous allez trouver dans Walikale vous allez trouver dans Bouunga vous allez trouver dans Minova vous allez trouver dans bon on va citer tout ça vous allez trouver dans tout le Kivu dans Boutembo dans Kassindi beaucoup de Sake beaucoup de Boutembo dans les news la majorité notable c'est un Kivu moi j'ai eu la chance d'aller à Beni avec Homo Fortus vous avez été vous vous posez cette question à plus de 200 ou 300 personnes vous avez été enregistré ou pas enregistré mais vous sentez un sentiment nationaliste déjà là-bas on leur dit vous avez été dans le Kivu qui a un 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 Kivu suivi mon regard donc il y a des choses sur lesquelles je peux vous le dire main sur le coeur à moins que nous allons contredit autrement mais le Congo restera tel qu'il est et nous allons léguer ce pays comme ça à nos enfants nos enfants légueront aussi la RDC dans sa forme initiale à leurs enfants et des milliers des milliers d'années ce pays restera un et indivisible telle a été la vision de Lumumba le père fondateur il y a un Kivu donc peu importe mais maintenant il faudrait demander à notre président de la république de constituer un véritable lobbying pour qu'il y a un Kivu l'étranger excusez-moi de parler encore de ce génie congolais de ce savant congolais le docteur Jean Belé docteur Jean Belé c'est un savant considéré comme savant américain mais plutôt un congolais c'est le seul ou parmi les seuls où il y a le sénateur américain le sénateur américain se lève pour le recevoir aujourd'hui il va faire entrer des milliards et des milliards aux Etats-Unis le téléphone qui va rivaliser l'iPhone c'est un téléphone qui va rivaliser certainement l'iPhone parce que monsieur veut mettre encore des applications futuristes dans le cas mais c'est un congolais il y a l'une des espèces rares qui sont des lui il en fait le président pouvait à mon avis pouvait parce que je ne donne aucune injonction au président Kovanda Bengi Jean Belé est-ce que monsieur Jean Belé tu ne peux pas t'organiser au Nuki Langay dit congolais influent il y a diaspora oui monsieur le président je peux le faire à Nuki dit congolais influent il y a diaspora mais qui ont changé les nationalités qui sont devenus Batumousousou va changer il y a des lobbyistes il y a des sénateurs américains il y a des sénateurs allemands il y a des sénateurs allemands bref le parlement on va dire ils vont rentrer dans le parlement étranger pour que tout le monde constitue le lobbyiste il y a des nénés pour parler vous voulez mettre terme dans la guerre à l'est du pays mais utilisez ces hommes qui ont encore la voix qui parlent encore monsieur Belé rentre dans le pentagone sans audience il y a des pentagones pentagones il parle à l'intelligence militaire américaine est-ce que n'évitez-vous de comprendre tout ça c'est un congolais un congolais il est parti du pays depuis longtemps un congolais origine et ébani tribune et ébani ce n'est pas comme les autres congolais qui n'ont pas de tribu qui n'ont pas d'ethnie non nous c'est un congolais qui a son ethnie qui a sa tribu cette histoire de qui vous n'en parlera plus il faut le bing il faut le bing il faut le bing le bing déjà c'était un très bon coup au président en disant que les congolais étaient des congolais les gens ont pris ça à la légère mais ça a cassé les risques est-ce que vous avez un congolais il n'y a pas de réponse vous les entendez parler encore on a coupé l'herbe sur le pied le point est fini le débat est clos est-ce que vous entendez encore ils ne peuvent plus parler parce que finalement le débat est clos maintenant il faut déraciner cette chose là il faut déraciner il faut un bon le bing avec un chef de tête il y a un congolais pour faire un débat il est temps maintenant que le congolais fasse porte ce débat là au niveau international un débat imaginez-vous ce débat inscrit dans le siège des Nations Unies ce débat inscrit dans le Sénat Américain dans le Parlement Anglais dans le Parlement Allemand dans le Parlement Belge débat sur la nationalité congolaise sur notre propre indépendance à nous-mêmes sur nos valeurs à nous-mêmes sur l'indépendance territoriale il y a un bon mais ce débat là va s'arrêter ce débat là va s'arrêter le problème c'est que nous sommes un pays qui a tous les pions mais nous ne savons toujours pas utiliser ça pour le Kine Malam ce que moi je dis Bandeco Boti kapeko banga banga à tout moment Boti kapeko banga banga à tout moment nos services de sécurité devraient en principe se saisir dans un cybercriminel au Badan Ambo Kanamisho lorsque vous dressez une liste de gouvernement moi si je suis service de sécurité mesdames et messieurs je vous interpelle vous figurez dans une liste considérée comme des terroristes je vous interpelle c'est vous qui allez me dire comment votre nom s'est retrouvé là-bas et vous allez nous aider à capturer ces gens-là qui sèment la désinformation mais nos services de sécurité se taisent oh général Maëlle qu'est-ce que tu disais de si fabuleux si vos services de sécurité n'arrivent pas à mettre la main sur des criminels c'est que les criminels se trouvent dans vos services de sécurité c'est pas moi qui le dit c'est général Maëlle mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux aidez-nous à voir notre propre chaîne de télévision pour que tout le monde nous a mis en tribu en Congo tout le monde nous a mis en Congo tout le monde nous a mis en Kambambu Kanabisou aidez-nous à voir ce média on en a vraiment besoin 168 000 dollars c'est notre demande on ne demande pas plus 168 000 dollars pour Kambambu pour Pesabu pour investir pour Pesabu et Panabisou quand tout ça la TV tout ça la média donc autonomiser parce qu'on va donner de l'emploi aux gens ça va créer de l'emploi ça va créer de la richesse et ça va créer de l'information et on va changer la mentalité du peuple du peuple congolais à travers Vado Nabi donc Kouza Kouzitete ce qui chaque Congolais a précipit sur 10 dollars chaque Congolais a précipit sur 10 dollars on a fini la chose 10 dollars on a fini la chose le calcul a été fait il y a ceux qui m'ont appelé 10 dollars il faut combien pour un million de dollars on a besoin de 168 000 dollars alors il faut combien des personnes pour qu'on appelle ça 10 dollars pour qu'on qu'on qu'a 68 000 dollars ça c'est vraiment que je n'ai pas besoin j'ai déjà missing la chose qu'on parle les gens il est peut-être il n'est pas si on l'a c'est et j'ai Jérémie piercing laño 68 168 1000 dollars bref mes frères bon il débute tout ça la radio ça va être au plaisir un lien il a juste le collo ma description est à peine assez donc ça va être un très grand plaisir en tout cas que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC j'ai une demande non comme àゆった mais c'est plus précisément pourquoi j'ai beaucoup écrit même si je t'oserais main de la cAA main de la cAA j'aします me dit Takea n'yons faire lesωνici images comme les oi c'est encore il ya il ya c'est yeah bea afraid we c'est bio . . . . . . . . C'est que je C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...